bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne donc je m'appelle Ania et je voulais partager un peu mes lectures c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne youtube donc j'espère que ça vous plaira et donc là je vais vous présenter les livres que j'ai pu lire pendant confinement confinement qui n'est pas terminé pour ma part donc parce que je ne suis pas en france c'est pour ça donc j'ai commencé avec un livre qui m'a vraiment marqué il s'agit de Circé je crois que j'ai déjà vu sur plusieurs autres chaînes il est absolument incroyable il faut savoir que je suis en sciences de l'antiquité à l'université entre autres et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle a présenté tout l'univers de la Grèce antique la manière dont elle a présenté en fait c'est sur Circé donc pour replacer une protagoniste qu'on croise souvent dans les mythes grecs et romains et ensuite dans la littérature par exemple latine par la suite et sur fond d'Odyssée parce qu'en fait un des personnages quand il est fini la guerre de Troyes va rentrer chez lui et en l'occurrence va croiser Circé je vais éviter de raconter tout ce qui peut se passer parce qu'une fois que vous connaissez ces mythes vous avez une bonne idée de quoi il va s'agir dans le bouquin mais ce qui est très intéressant c'est que je ne me suis pas ennuyé une seule seconde j'ai été prise dedans et à la fin j'ai j'ai pleuré il est absolument incroyable je vous le conseille extrêmement fortement et je pense lire la version anglaise du coup pour me faire une meilleure idée parce que pour l'instant j'ai lu uniquement en français on va voir j'ai aussi lu mais sur tablette j'ai également lu son roman sur Achille et Patroc le nom m'échappe mais il était magnifique aussi ensuite j'ai lu dans un tout autre genre les mémoires d'un eunuque dans la cité interdite de dan chi qui est un témoignage extrêmement intéressant sur la toute fin dans l'empire chinois au travers à travers le regard d'un eunuque en fait donc c'est une 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 caste extrêmement intéressante qui a beaucoup d'importance dans toute l'histoire de la chine ancienne et en l'occurrence on rentre dans la cité interdite à la toute fin du règne impérial c'était absolument fascinant il y a aussi des images à l'intérieur j'ai beaucoup aimé il n'y a pas grand chose à en dire parce que je pense qu'il faut vraiment rentrer dedans et s'investir c'est une ambiance très particulière le la langue est très belle et je pense que la traduction est très bien faite même si évidemment je n'ai pas lu en langue originale et pour rester un petit peu dans le même genre parce que j'ai une petite fascination pour la cité interdite j'ai lu de jini mémoire d'une dame d'une dame de cours dans la cité interdite donc les deux ont un petit peu le même format c'est vraiment les mémoires de de personnes travaillant dans la cité interdite c'était aussi extrêmement intéressant je les trouvais peut-être s'il fallait faire une comparaison entre les deux même si je ne pense pas que ça ait spécialement un sens celui ci je l'ai trouvé peut-être un peu plus un peu plus délicat et je l'ai lu d'une traite en tout cas je l'ai vraiment trouvé peut-être plus délicat je les ai vraiment lu à la suite et j'ai été très intéressée parce qu'elle va donner de nombreux détails que d'an chi dans les mémoires d'un eunuque dans la cité interdite ne va pas forcément donner par exemple elle va parler de la vie quotidienne de l'impératrice douarière donc la dernière impératrice elle va aussi expliquer les différentes fêtes qui ont cours à la cité interdite ce qui est extrêmement intéressant et j'ai trouvé le rythme très vivant mais c'est peut-être aussi la traduction donc en tout cas les deux étaient merveilleux et lu l'un après l'autre ça permet vraiment d'avoir une vision extrêmement intéressante des personnes qui travaillaient dans la cité interdite et surtout à la même période parce que je vais peut-être oublier de le préciser mais l'ouvrage de jenny excusez moi pour la prononciation se situe aussi à la toute fin de la cité interdite donc voilà très intéressant vraiment je conseille fortement dans un tout autre genre encore parce que j'aime bien varier les différents genres même si vous l'aurez peut-être remarqué mon genre préféré reste la fantasy j'ai lu le consentement de vanessa spingora cela je l'ai vraiment lu parce que parce que tout le monde en parlait donc je voulais me faire un avis j'ai trouvé extrêmement intéressant l'écriture est très joli de toute manière je m'y attendais donc ça parle c'est un récit autobiographique où en fait elle va raconter sa première rencontre à l'âge de 14 ans avec gabrielle matsnev qui est un grand écrivain français enfin grand en tout cas considéré comme un grand écrivain français et elle va se faire séduire en l'occurrence va s'établir une relation pédophile entre les deux il est extrêmement dur je n'ai pas lu d'une traite parce que il est difficile le personnage qu'elle dépeint sous les traits de g donc de gabrielle matsnev extrêmement dur et c'était très difficile c'était très difficile d'imaginer qu'on continue à acheter les livres de cet homme c'est c'est assez particulier et toute la polémique qui a eu autour de ce bouquin je me suis un petit peu penché aussi et j'étais très mal à l'aise j'étais extrêmement mal à l'aise mais je pense qu'il faut le lire il est extrêmement important et et je ne regrette pas du tout ma lecture j'ai également lu de heidi benekenstein coupable en toute innocence donc celui ci m'intéressait beaucoup il est resté un petit moment dans ma pile à lire parce que j'avais un petit peu peur de ce que j'allais trouver à l'intérieur en l'occurrence c'est l'histoire de heidi qui a passé les 18 premières années de sa vie dans un univers nazi et petit à petit elle va se réveiller elle va se poser des questions elle va petit à petit évoluer surtout c'est extrêmement intéressant de voir son évolution extrêmement dérangeant également parce qu'on parle quand même de nazisme aujourd'hui deux choses qui se passent encore aujourd'hui en allemagne j'avais couplé ça un reportage d'arté sur ces villages nazis et justement d'allemagne et les camps de vacances nazis pour enfants qui apportait un très bon complément je conseille d'ailleurs de lire ce livre en parallèle du reportage je sais pas c'est toujours disponible je pense que oui extrêmement intéressant j'ai beaucoup aimé l'écriture aussi encore une fois c'est une traduction mais j'ai beaucoup aimé très belle traduction c'est très court ça se limite et ça apporte un tout autre point de vue bien sûr pas pro nazi mais en tout cas comment peut-on se libérer de quelque chose qu'on vit depuis notre notre enfance en fait et à quel point c'est difficile et c'était très très beau j'ai beaucoup aimé je le conseille fortement donc coupable en toute innocence j'ai grandi parmi les néo nazis et en tout cas c'est bien un livre que je que je vais continuer à faire circuler autour de moi ensuite pour rester dans le joyeux j'ai lu suite à cela le camp de l'humiliation de kim yu ki-ang encore une fois je suis vraiment désolé pour la pour pour ma manière de dire les noms coréen et chinois donc ça se passe en corée du nord et c'est l'histoire d'une famille qui va se retrouver enfermée dans un camp de travail et au début ne savent pas pourquoi et c'est le récit de leur descente aux enfers de leur de la perte de leur humanité c'est magnifique c'était absolument magnifique la traduction est sublime on ressent vraiment le camp à travers les yeux des personnages c'était absolument splendide et en fait l'auteur donc lim yon ki est une transfuge coréenne du nord donc techniquement ce n'est pas un récit autobiographique mais elle s'est fortement inspiré de ce qu'on a pu lui raconter de ce qu'elle a vécu elle même et j'ai trouvé que le tout formait un tout absolument cohérent percutant qui vous fait aussi poser énormément de questions parce que outre le fait que ça se passe dans un camp de travail voire même de concentration en tout cas un camp de travail se pose la question de comment peut-on accepter aujourd'hui des choses comme ça comment est ce qu'on réagirait parce qu'il y a des passages extrêmement durs des choix qui sont faits par les personnages qui m'ont interrogé et que fait-on quand on est enfermé quand on n'a aucune fenêtre de sortie comment garder son humanité comment garder une famille unie quand tous sont fins et tous essaient de trouver des moyens de ne plus avoir faim d'améliorer le quotidien qui est absolument dramatique c'était passionnant j'ai beaucoup pleuré à la fin et je me conseille extrêmement fortement pour l'instant c'est uniquement des livres que j'ai apprécié donc c'est très bien ensuite ben justement un livre que j'ai un peu moins apprécié c'est boy erased de garrar connelly qui est le récit autobiographique mais un film vient de sortir également sur garrar dont les parents apprennent l'homosexualité son père est prédicateur au fin fond des états unis dans l'arkansas je crois et ils ont décidé de l'envoyer dans des camps de conversion pour guérir son homosexualité pour guérir son homosexualité évidemment mettez toutes les guillemets qu'il convient c'était le sujet m'intéressait beaucoup encore une fois j'avais vu le reportage arte sur les thérapies de conversion qui m'avait énormément choqué donc le récit m'intéressait après j'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture de garrar connelly je pense que c'était pas vraiment fait pour moi j'ai apprécié ma lecture j'ai quand même terminé mais il ya quelque chose qui m'a dérangé tout le long du livre je ne sais pas il y avait je ne sais pas il y avait quelque chose vraiment qui me qui me dérangeait une manière de sauter d'un événement à l'autre quelque chose qui m'a vraiment perturbé mais c'est peut-être aussi tout simplement le récit qui est perturbant parce que terrible qui veut ça donc mais très très bon et je vais bientôt voir le film pour me faire une autre idée et voir comment ils ont adapté cela mais je vous le conseille quand même il est vachement intéressant et je pense qu'il est important aussi ensuite j'ai lu un ouvrage que j'ai découvert dans ma librairie préférée qui est une librairie absolument merveilleuse les livres si vous passez par là c'est magnifique donc de Jean Hagland dans la forêt qui est j'ai pas du tout envie de spoiler et en plus moi je l'ai vraiment lu sans lire le résumé je pense que c'est le mieux qui est l'histoire de deux jeunes filles dans un univers post-apocalyptique enfermée dans une maison dans la forêt je vais m'arrêter ici je ne vais pas en dire plus c'est absolument bouleversant c'est bouleversant d'humanité de poésie j'ai vraiment lu comme un conte qui pose aussi des questions très intéressantes sur l'enfermement et sur la famille encore une fois on peut faire des il pose le même genre de questions d'une manière totalement différente bien évidemment mais que l'ouvrage de kim yung kiang donc le camp de l'humiliation absolument magnifique la couverture aussi est sublime mais vraiment sublime et c'est une très belle histoire d'amour entre sœurs de famille d'émancipation et un roman d'apprentissage aussi absolument magnifique je vais l'acheter pour d'autres personnes autour de moi parce que je pense qu'il faut le lire et j'ai également lu de gustave levers enfin j'ai relu parce que c'est un de mes livres préférés et j'aime bien le relire de temps en temps madame bovary de gustave flaubert alors je ne sais pas quoi dire parce que tout est parfait dans cet ouvrage encore une fois sans spoiler et je pense que tout le connaît en plus mais pour ceux qui qui ne le connaîtraient pas c'est l'histoire de d'emma qui va épouser monsieur bovary et qui ne trouvera jamais contentement elle ne trouvera jamais satisfaction il y aura toujours quelque chose qui la dérangera c'est l'histoire de sa quête de quelque chose qu'elle n'arrivera jamais à voir c'est très intéressant il résonne beaucoup en moi je le trouve il est incroyable flaubert et à une plume absolument fantastique si je vous ouvre un passage au hasard c'est absolument magnifique par exemple mais qui donc la renda si malheureuse où était la catastrophe extraordinaire qui l'avait le bouleversé et elle relève à la tête regardant autour d'elle comme pour chercher la cause de ce qui la faisait souffrir c'est j'arrive pas à trouver un très très bon passage j'aurais dû j'aurais dû chercher mais c'est absolument magnifique et le le mettre de côté pour vous mais honnêtement c'est sublime c'est magnifique et j'ai lu également sur ma liseuse donc je ne l'ai pas je n'ai pas sur moi j'ai lu le livre des anciens les trois tomes de marc laurents je peux vous montrer à quoi ressemblent en général les les éditions brajeune qui ont aussi publié le livre des anciens mais également les autres livres de marc laurents pour vous faire une petite idée donc voici donc ça c'est son autre trilogie une de ses autres trilogies la reine rouge qu'il faut que je termine et donc le livre des anciens s'inscrit avec la trilogie la reine rouge et avec également son cycle l'empire brisé dans le même univers à des époques différentes donc j'ai lu sœur écarlate le premier tome sœur grise et sœur sainte qui est le troisième tome et qui en gros raconte l'histoire d'Onona et d'une manière plus générale du couvent de la mensilitude où vivent dans un monde où le soleil est en train de tomber et où le froid se fait de plus en plus important et où du coup l'espace où vivre dans le royaume se réduit de plus en plus à cause de la glace de tout le couvent de la mensilitude qui sont des femmes mi-nones mi-guerrières pour certaines et même pour toutes parce qu'elles commencent toutes par travailler les armes et après elles se diversifient en différentes manches il y a de la magie, il y a de l'amitié il n'y a pas trop d'amour ce que j'ai apprécié parce que quand j'ai ouvert le livre je me suis dit bon je connais Mark Lawrence, je sais que c'est extrêmement sombre mais j'avais un tout petit peu peur qu'il nous sorte une belle histoire d'amour avec Nona et puis tout l'univers des sœurs, c'est extrêmement bien fait et j'ai passé un excellent moment, j'ai enchaîné les trois tomes à toute vitesse c'était vraiment très très bien et je vous le conseille fortement pour moi il est bien meilleur que sa saga précédente L'Empire brisé que j'ai trouvé beaucoup moins bien qui était très très bien parce que j'ai adoré L'Empire brisé, je l'ai même relu mais là j'ai eu l'impression qu'il dépassait un stade dans l'écriture et qu'il y avait quelque chose en plus qui m'a beaucoup plu j'ai beaucoup aimé également parce qu'il y a une relation lesbienne il y en a même plusieurs parce que ça se passe dans un couvent mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ça se faisait extrêmement naturellement et on n'avait pas l'impression que l'auteur voulait caser absolument une relation lesbienne pour la caser, c'était très bien fait, très discret, on ne s'en rend même pas compte ce qui rendait le récit extrêmement fluide et extrêmement beau et très inclusif donc voilà, excellente lecture aussi donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous embrasse fort et à la prochaine bonne journée c'est parti Sous-titrage ST' 501